Eh bien bonjour à tous et à toutes, parce que je n'ai pas encore eu le temps de tous vous voir, j'ai un petit peu circulé, donc j'y aller vous rencontrer tout à l'heure, je ferai le tour des tables. Donc merci d'avoir répondu présent à notre repas annuel en faveur des personnes de plus d'un certain âge, donc je ne vous le dirai pas, hein ? Donc vous êtes tous jeunes, tous bien dans votre tête ! Bon, alors c'est parfait. Et je voulais vous dire aussi que je voulais remercier M. le maire de nous donner la possibilité de faire ce repas, parce que finalement c'est lui qui fait un chèque au traiteur, c'est pas moi, hein ? Donc vous pouvez tous l'applaudir, hein ? Je vous rassure quand même, c'est avec vos sous que je fais le chèque. C'était bien qu'il le précise, hein ? C'était bien qu'il le précise. Je voulais remercier aussi Valérie Bouchard, donc notre conseillère départementale, et j'excuse Christophe Verdot qui est pris par ailleurs, et surtout préciser que Valérie Bouchard fait partie du conseil départemental et que celui-ci est très important aussi pour les personnes au-delà de 60 ans, puisque le conseil départemental dépense chaque année pour les personnes de plus de 60 ans 18 millions et demi d'euros pour intervenir dans tous les domaines possibles et imaginables d'aide à la personne. Donc je crois qu'on peut aussi applaudir le conseil départemental. Donc, sur ce, avant de donner la parole à monsieur le maire, hein, parce que je ne vais pas en dire plus, hein, je vais quand même vous dire ce que vous mangez, ça serait important ! Ah ben oui ! Bon, bah alors je vais tirer un petit peu de lecture ! C'est bon ! Donc vous aurez l'apéritif avec ce qui va avec, en entrée, corolle de sol et saint-jacques à la bisque de Hommar, du moelleux de poulet farci royal sauce morille et du haut de gratin, fromage, dessert, fingers, chocolat, noisette et crème anglaise. Les fingers, ça va vous rappeler quand vous étiez jeune que vous en mangez, hein, je suis sûre que vous en mangez encore, maintenant. Et puis le café, et puis je sais que certains ont amené, hein, du pouce-café. Donc je vais passer la parole à monsieur le maire et puis après à Valérie. Merci Colette. Bien écoutez, mesdames et messieurs, c'est un bonheur, un bonheur d'être avec vous, de partager ce moment de convivialité, un bon repas, la musique de monsieur Bourgogne, et puis donc ce bon moment que nous allons passer ensemble. Alors vous savez que la ville fait ce qu'elle peut pour essayer de faire en sorte que toutes les catégories de population puissent y trouver leur compte. Aussi, chez les personnes âgées, vous avez pu remarquer, cet an dernier, en ville, que, par exemple, nous avons semé des bancs, des bancs publics, un peu partout. Certains d'entre vous, d'ailleurs, sont venus me voir ou, en me croisant, m'ont dit, monsieur le maire, je fais mes courses à tel endroit, et ça serait bien s'il y avait un banc à mi-chemin que je puisse me reposer. Et n'hésitez pas à nous dire ça, parce que quand vous nous le dites, on essaye de vous satisfaire, et on mettra un banc là où ça vous parle. On plante des arbres pour que vous puissiez vous mettre à l'ombre. On a mis un brumisateur qui a eu beaucoup de succès, et pour les gens âgés, et surtout pour les petits aussi, dans les jardins de la mairie. Et puis, bon, je ne vais pas faire une litanie de tout ça, mais en tout cas, c'est très important que la ville de Châtillon, qui est votre ville, que vous y sentiez bien. Donc, n'hésitez pas à faire remonter vos idées quand vous en avez. Voilà. Je ne serai pas plus long, parce qu'on a tous maintenant hâte de boire un coup, et puis de partager ce repas qu'il nous est offert. Merci à Colette et à tous les bénévoles qui l'entourent. Je salue aussi Saint-Vorle, alors, notre grand patron à tous, mais aussi le restaurant, le Saint-Vorle, qui prépare ce repas. Merci, on l'a déjà dit, mais au conseil départemental, qui, vous le savez, intervient beaucoup dans le domaine social, et en particulier dans le domaine des personnes âgées. Voilà. Je vous souhaite à tous un excellent repas. Comme Colette, je passerai de vous voir tout à l'heure à vos tables. Merci et bon appétit. Comme le conseil départemental avait été félicité, donc je prends pour moi. Merci beaucoup. Donc, simplement pour vous dire que si le conseil départemental est là pour les mauvais moments, moi, je suis là pour partager avec vous les bons moments. Donc, je vous souhaite de passer, de profiter de ce moment de convivialité. La commune a mis le paquet, donc il faut en profiter un max. Et je vous souhaite de bien profiter de cette journée avec le soleil, la musique, un bon repas, quoi demander de plus. Bravo et merci à tous. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser pour les dames, je ne pourrais pas vous faire danser aujourd'hui. Je le regrette, mais croyez-moi, on se rattrapera l'an prochain. Avant de passer aux agapes, nous avons, comme tous les ans, nous offrons des fleurs à la personne la plus âgée qui se trouve dans la salle qui est de la maison de la Charme et de la maison de la Douille. Donc, nous allons commencer par la maison de la Douille. Donc, il s'agit de Mme Co, 102 ans. On peut l'applaudir. Donc, sur ce, bon appétit, bonne réjouissance et puis à tout à l'heure. Bonjour, M. le signéaste. Bonjour. Elle est là, Marianne. Marianne. Elle est là-bas, Marianne. Et Mme Co, elle est là. Merci. Donc, voilà. Mme Co. Mme Co. On est là. Eh bien, voilà. Voilà. Salut. Voilà. Bravo, Mme Co. C'était elle, il y a 102 ans. Mme Co. 102 ans, 102 ans. Les méthodes sont molles. Bon, ben alors, Marianne. C'est celle-là qui a compris lequel âge. Oh, ben, elle a... Moi, il semble que c'est l'artusager qui est là, donc... Ah, d'accord. D'accord. Bien. 1, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 Sous-titrage MFP. ... 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